Comme je n'ai donné aucun signe de vie sur YouTube depuis environ la rentrée, je me suis dit que ça pourrait être sympa pour revenir sur YouTube de faire une vidéo où je parle justement études, qu'est-ce que je fais justement depuis septembre, mais surtout qu'est-ce que j'ai fait plus globalement depuis le lycée. Premièrement parce que j'en ai jamais parlé de manière très très détaillée sur ma chaîne, mais aussi parce que je me souviens avoir proposé, enfin avoir demandé dans une vidéo si ça vous intéressait que je parle un peu de mon expérience du cours Florent, et il y avait pas mal de personnes qui avaient l'air intéressées quand même. Donc bon comme je me vois mal faire une vidéo vraiment sur le cours Florent, surtout que ce que je veux dire c'est pas vraiment juste positif, je vous l'ai dit c'est pas très sympa de leur faire juste une mauvaise pub comme ça gratuitement, mais du coup voilà je me suis dit déjà c'est pas le thème de ma chaîne, enfin je vais l'intégrer dans une autre vidéo, et du coup quoi de mieux pour ça qu'une vidéo où je retrace un peu mon parcours après le bac. Je veux quand même juste te parler un peu au début de comment c'était au lycée pour moi, parce que c'est là que beaucoup de choses se sont jouées. En fait au lycée j'avais, enfin depuis le collège j'avais toujours eu des très très bons résultats, et du coup on m'a poussé à faire S parce que les bons élèves ils vont en scientifique, c'est toujours comme ça. Ça t'ouvrira toutes les portes, la chanson que tout le monde a eue, en tout cas je pense tous ceux qui avaient des bons résultats, faut aller en S parce que ça ouvre toutes les portes, donc si t'es bon tu vas en S et puis c'est tout. Sauf que en fait, ok j'avais des super résultats en maths, là dessus en seconde j'avais genre 18 de moyenne, enfin c'est un truc de ouf, parce que je détestais les maths, enfin ça m'ennuyait à fond, donc du coup je sais pas trop comment je faisais parce que je dessinais pendant les cours et j'écoutais comme ça, mais... Donc du coup c'était vraiment bête d'aller en S et je m'en suis rendue compte le jour même de la rentrée, parce qu'on a commencé sur 4h de maths, le prof était super, mais franchement 4h de maths j'étais là mais c'est pas possible, je peux pas passer des heures et des heures et des heures de toutes mes semaines dans un cours qui m'ennuie et où je vois aucun intérêt personnel, donc du coup bah au moins d'une semaine j'ai été juste dégoûtée de la S et j'ai dit non mais c'est mort, je vais aller en L et ça me correspondra beaucoup mieux. Donc à partir de ce moment là, tout a été joué dans ma vie et je n'ai plus jamais jamais quitté le milieu de la culture, des arts et des sciences humaines parce que c'était vraiment ça qui m'intéressait. Donc j'ai eu mon bac L du coup et suite à ça j'ai décidé de m'orienter à la base en lettres, sauf qu'entre deux j'ai décidé de m'inscrire aussi au cours Florent, donc j'avais deux inscriptions en même temps, je me suis dit bon je vais essayer de faire un double cursus et de voir comment ça se passe, quitte à devoir faire peut-être les cours de lettres par correspondance parce que le problème c'est qu'il y en avait un à Rouen, l'autre à Paris, donc ça partait un peu de manière compliquée. Et donc j'ai fait le premier jour du stage d'admission du cours Florent qui durait tout le mois de septembre et le lendemain j'avais ma pré-rentrée à la fac donc j'ai enchaîné les deux en deux jours et je sais pas si c'est le contraste qui a fait ça mais j'ai à peine sorti de la réunion de pré-rentrée de la fac, je suis allée dehors, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit maman c'est pas possible, je me sens pas bien, j'ai l'impression d'être retournée au lycée, enfin trop nulle, j'ai aucune envie de faire la fac, je crois que je vais laisser tomber, je vais faire que le cours Florent. Donc évidemment ça a inquiété un petit peu mes parents que je fasse pas d'études concrètes et que je fasse juste un truc pour être actrice. C'est impossible de me convaincre, vraiment déjà ça partait hyper compliqué de faire Rouen-Paris en même temps et puis tout simplement la fac, je sais pas, le contraste entre le cours Florent où c'est des gens qui étaient quand même plus âgés et qui étaient pas du tout scolaires et c'est quand même vachement plus attractif et à côté la fac qui me paraissait beaucoup trop carré, beaucoup trop scolaire avec des gens qui me paraissaient trop jeunes, enfin alors qu'ils étaient tous plus vieux que moi mais moi j'ai toujours aimé les gens plus âgés que moi, du coup non le contraste ça m'a trop choqué, je pouvais pas du tout, du tout, ça me faisait pas envie. Donc j'ai fait le cours Florent, j'ai fait mon stage pendant tout le mois de septembre et alors le cours Florent au début c'était génial, j'ai adoré ce stage de septembre, j'ai été admise du coup à la fin de ce mois, on a passé un jury, on a joué une pièce et c'était trop bien, ma classe était top, il y avait une bonne ambiance, il faisait beau en plus, je me rappelle c'était une année où il faisait super beau tout le mois de septembre et tout, c'était dans les locaux à Jaurès qui sont super sympas, dans un quartier que j'aime trop, donc du coup franchement le mois de septembre je me disais mais c'est génial, comment j'ai pu vouloir aller à la fac alors qu'il y avait ça qui existait et donc ça partait trop bien vraiment. Sauf que à la fin du mois d'admission, on a encore, pendant quelques semaines ça allait encore à peu près bien, sauf que je crois que c'est à la fin du mois d'octobre à peu près, on a dû, enfin tout a commencé à partir un peu, à être moins bien, déjà on a changé de locaux, on s'est retrouvé à Crimée, donc Crimée c'est beaucoup plus excentré, c'est moins dans Paris, enfin c'est plus au nord je crois et c'est un quartier qui est beaucoup moins sympa, enfin t'as pas le canal qui passe, avec des arbres et tout, c'est tout gris, c'est des immeubles très hauts donc c'est très étouffant et même les locaux en eux-mêmes sont beaucoup moins sympas, enfin mêler tout ça au fait qu'on arrivait en hiver et qu'avec la grisaille et tout c'était déjà un peu déprimant, alors le fait de se retrouver dans des locaux qui avaient vraiment, c'était tout petit, les salles étaient moins cool, enfin je sais pas, c'est... je suis passée d'un truc qui me vendait carrément du rêve, d'un seul coup, un endroit où j'avais même plus envie de mettre les pieds, donc c'était déjà pas terrible, et en fait petit à petit les points négatifs ils ont commencé à devenir un peu plus présents dans mon esprit, je me disais ouais quand même, on paye une fortune, enfin c'est quand même cher, c'est une école privée, les écoles privées c'est toujours hors de prix, et au final on m'accourt que, enfin le stage d'admission c'était 4 jours par semaine pendant 3 heures, ce qui est déjà peu, mais là on était descendu plus qu'à 3 jours par semaine, donc 9 heures de cours au prix où on payait par mois, sachant que si on voulait des heures supplémentaires, donc d'autres cours, par exemple du théâtre en anglais, ou bien de la comédie musicale, ou des trucs comme ça, fallait payer en plus, donc je me dis, c'est un peu abusé, et en fait ce qui a été vraiment le summum, le truc qui m'a dégoûtée, c'est le fait que moi je faisais le trajet Ifto Paris tous les jours, j'avais genre, franchement si je compte tous les transports cumulés, plus les temps d'attente entre chaque, j'en avais pour 6 heures par jour de transport, et il y a des fois où j'y allais, et pendant 3 heures je restais sur les gradins à regarder les autres jouer, pourquoi ? Parce qu'on était trop nombreux pour tous jouer en même temps, bon, jusque là c'est normal, sauf qu'en fait il y avait 2, du favoritisme par rapport au sexe, parce que les garçons jouaient tous quasiment tout le temps, alors que les filles on était beaucoup plus nombreuses, donc du coup on se relayait moins, sachant qu'il y avait quand même beaucoup plus, enfin il y a beaucoup plus de rôles masculins dans le théâtre classique, même si les filles peuvent jouer des rôles masculins, mais globalement elle aimait bien mettre les mecs pour jouer, donc du coup les mecs jouaient beaucoup plus que les filles, et puis surtout bah t'avais vraiment du favoritisme, ce qui fait qu'il y avait certaines filles qui passaient quand même très souvent, et les autres qui étaient peut-être un peu plus réservées, qui avaient peut-être un peu moins d'expérience, dont je faisais partie, bah elles passaient parfois une fois sur quatre, donc du coup quand je faisais toute la semaine les allers-retours à Paris pour même pas jouer une seule fois, juste regarder les gens jouer, alors certes je pouvais apprendre de ce que la prof leur disait, mais enfin ça c'était juste nul quoi, ça m'a déprimée, donc voilà ça c'est vraiment le truc je crois qui a été le truc en trop, et enfin le dernier point négatif c'est aussi les gens, parce que j'aimais bien ma classe, enfin j'ai trouvé les gens intéressants, je les trouvais au milieu du spectacle, c'est quand même des gens qui ont une personnalité forte, donc au début je trouvais ça cool, mais en fait ça m'avait vite lassée, parce qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie, enfin j'avais que 16 ans et les gens ils en avaient plutôt 23-24, et pourtant ils étaient vraiment tous à cracher les uns sur les autres, à se rabaisser, et je trouve qu'il y avait moins cette ambiance là au concours d'admission au début, je pense que c'est parce que les places étaient moins chères, parce que si tout le monde était bon, tout le monde était pris, mais à partir du moment où on a été vraiment admis dans l'école, j'ai l'impression qu'il y avait une espèce de pression qui s'est rajoutée, et qui a fait que voilà tout le monde commençait à se dire que les places étaient chères, et qu'il fallait être le meilleur tout de suite, et pour ça ils n'hésitaient pas en fait à critiquer les autres, à se foutre d'eux, etc. Et moi j'étais encore trop vulnérable à l'époque, parce que je le rappelle à 16 ans je sortais tout juste de sept ans de dépression, donc même si j'allais beaucoup mieux dans ma vie, j'étais encore assez vulnérable, et je me rappelle, j'avais une espèce de paranoïa, enfin dès que les gens y rigolaient, j'avais trop l'impression qu'ils rigolaient de moi, et ça me rendait trop mal, j'en avais des surfroides, enfin vraiment ça commençait à me donner vraiment de l'anxiété sociale, j'étais pas bien, et enfin du coup c'était un mélange de plein de facteurs qu'ont fait qu'à la fin je ne vivais plus bien du tout, et tout ça accumulait au transport, plus la fatigue, plus le fait que, enfin trop trop de trucs, ça a fait que j'ai fait donc mon burn-out en décembre. Bon ça j'en ai déjà parlé dans mes vidéos sur le burn-out, si ça t'intéresse je te renvoie vers ces vidéos. Mais du coup voilà, le cours florent pour moi ça a été une expérience quand même qui allait du trop trop génial au trop trop pourri, donc il a un peu la descente aux enfers sur trois mois, même si j'en garde des très bons souvenirs, je garde vraiment le positif, si je devais conseiller quelque chose, enfin si je devais conseiller une seule chose aux personnes qui s'intéressent au cours florent, c'est tenter la classe libre. Limite si vous n'êtes pas pris, tant pis, vous vous réinscrivez l'année suivante et vous repassez le concours, je ne sais pas si on peut me passer plusieurs fois, mais ne perdez pas votre temps à vous inscrire dans les classes qui sont payantes, qui coûtent cher, alors qu'il y a la classe libre, il me semble que c'est gratuit pour trois ans, enfin c'est sur sélection, c'est sur concours, donc c'est beaucoup plus difficile, il n'y a que 20 personnes par an, 10 filles et 10 garçons je crois qui ont accès, mais je pense que ce qui fait la réputation du cours florent, c'est vraiment la classe libre, le reste pour moi ça fait juste usine Afrique, et c'est dommage parce qu'en soi ça partait, enfin si tout était resté comme le premier mois, ça aurait été vraiment génial, et je pense que j'aurais adoré faire mes trois ans au cours florent, après chacun se fait son expérience, bon j'ai passé pas mal de temps sur le cours florent, parce que c'est peut-être un truc qui intrigue pas mal, pour la fac de lettres je vais aller un petit peu plus vite, même si en soi j'aurais beaucoup de choses à dire, vu que j'y ai passé beaucoup beaucoup plus de temps, la fac de lettres, alors du coup oui parce que je suis retournée en lettres après, donc j'ai fait ma demi-année sabbatique, comme j'ai déjà raconté, et suite à ça j'ai décidé, enfin on m'a un peu mis la pression en mode, il faut que tu fasses un truc, il faut que tu fasses un truc à la rentrée, il faut que tu te décides, je me suis dit bon, vu que là en ce moment ce que j'ai envie de faire dans la vie c'est d'écrire un roman, je vais aller en lettres, parce que comme ça, ça va me devenir une bonne culture littéraire, ça va me, enfin voilà, c'était le truc qui me paraissait le plus logique, et donc je me suis réinscrite à la fac de lettres, et en soi la première année, surtout le premier semestre, il y avait pas mal de cours qui m'intéressaient, c'était cool, j'étais sérieuse, j'allais souvent en cours, sauf qu'en fait ça s'est très vite dégradé, parce que moi j'aime pas les cours, j'aime pas être dans une classe et qu'on m'apprenne des trucs, j'aime bien apprendre par moi-même, et j'aime pas avoir des lectures forcées, enfin j'aime bien m'intéresser aux choses par moi-même, donc du coup les cours c'est pas mon truc, et très vite ça m'a rattrapée, une fois que la curiosité des premiers instants, des premières semaines étaient passées, je me suis vite rendue compte, il y avait plein de trucs qui me saoulaient à la fac, donc du coup j'ai commencé à sécher beaucoup beaucoup les cours, et en fait ce qui se passait, c'est que je me fixais juste comme objectif d'avoir mon semestre, et de passer à l'année suivante, et c'est ce que j'ai fait pendant mes 3 ans de fac en fait, parce que vu que je peux pas être prof, je voulais pas continuer dans cette voie-là, enfin je savais pas trop dans le fond pourquoi j'étais là, si mais j'expliquais plus tard, enfin c'est des raisons qui sont plus personnelles que professionnelles, donc du coup je m'investissais pas beaucoup, et mon seul intérêt c'était du coup personnel, donc j'allais aux cours qui me passionnaient, et il y en a eu quand même, enfin moi je me rappelle, j'ai eu un cours sur les séducteurs et les femmes fatales dans la littérature que j'ai adoré, j'ai eu un cours sur Diderot et les Lumières le XIXe siècle, avec une prof qui était mais génialissible, je disais mais cette prof là je pourrais l'avoir jusqu'à la fin de ma vie, j'irais toujours à ces cours, enfin vraiment elle était géniale, et le reste, il y a d'autres cours que j'ai appréciés, bon c'était un peu moins marquant, mais j'ai bien aimé les cours sur montagne, parce que c'était quand même un peu philosophique, etc, enfin il y a quand même des trucs qui m'ont plu, et ces cours là j'y allais quand même assez souvent, mais alors les autres cours, soit ça m'ennuie à fond, genre l'ancien français, les trucs comme ça, soit parce que je ne supportais pas certains profs, ou leur manière d'enseigner, ou ça m'ennuyait tout simplement, ou des profs qui étaient juste trop soporifiques, et moi j'ai vraiment besoin d'être stimulée en cours, donc ça a vite fait le tri, et du coup j'allais vraiment qu'à très peu de cours, et c'est pour ça aussi que j'ai pu voyager autant pendant mes études, parce que du coup comme j'allais à peu de cours, j'avais beaucoup de temps libre, et je me suis dit bah quitte à perdre mon temps un peu à la fac, à faire trois ans un peu de ma vie pour pas grand chose, bah je vais en profiter pour voyager en fait. Du coup pourquoi j'ai fait fac de lettres au final, là si je dois le dire rétrospectivement, je me dirais c'est toujours par intérêt personnel, en fait je voulais à tout prix avoir au moins bac plus trois déjà de base, parce que je savais pas trop si j'allais vouloir me spécialiser dans un truc, faire un master ou pas, je savais pas, donc dans le doute je me dis je vais au bout de ma licence, ensuite j'ai fait pour ma culture personnelle, parce que en fait j'adore les sciences humaines, genre moi mon reste serait une fac qui recoupe toutes les sciences humaines, genre ça existe pas je crois, mais j'aurais adoré, enfin en même temps j'aime pas les cours, donc c'est faux, vous allez me dire il y a sûrement telle école et tout, enfin je crois qu'il y a des trucs en plus qui font un peu ça, mais en fait ça m'intéressait pas, parce que moi j'ai juste envie d'apprendre des trucs sur toutes les sciences humaines, mais j'ai pas envie de faire ça, enfin de faire des études, c'est juste que ça m'intéresse, donc du coup je me suis dit bon les lettres au moins ça regroupe un peu tout, parce que il y a de la littérature qui est assez philosophique, comme Diderot par exemple, donc du coup moi j'adore la philo, donc c'était top, moi je trouve que dans les romans, enfin quand on lit des romans du 16ème siècle, c'est carrément historique, parce qu'on apprend vraiment, enfin on lit comment se passait la vie des gens à l'époque, donc on en apprend plein sur l'histoire également, sur la psychologie, parce que c'est quand même de la psychologie humaine, les romans, enfin tous les personnages ont toujours une psychologie, enfin il y a de la réflexion humaine dedans, donc du coup là dessus j'étais assez contente, du coup tout ce qui est un peu sciences humaines, je trouve que ça se retrouvait, et le deuxième gros aspect qui m'intéresse c'est les arts, donc arts et sciences humaines, je retrouvais aussi les arts dans les lettres, parce que lettres ça inclut le théâtre, notamment la pratique théâtrale, on a eu un cours d'ailleurs de pratique théâtrale, et ça j'avais adoré, mais aussi tout ce qui est histoire de l'art, parce que littérature, peinture c'est très lié, littérature et cinéma, littérature, enfin la littérature c'est toujours un peu lié aux autres arts, donc du coup tout ce qui est aussi bien sur les sciences humaines que sur les arts, je trouvais que les lettres ça regroupait un peu tout, donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi ça. Le dernier truc aussi qui me motivait beaucoup pour mes études, clairement c'était le fait de pouvoir faire Erasmus, donc je me suis dit je le ferais en 3ème année, parce que si j'y vais et que je dois retourner ensuite à Rouen après, ça va me déprimer à fond, donc du coup je vais vraiment terminer là-dessus et partir une année entière, donc quand j'ai vu qu'il y avait Stockholm en plus, ça a été mon objectif ultime, et voilà donc Erasmus ça a été un peu mon auto-gratification pour avoir tenu le coup en fac, alors que je voulais pas du tout être prof ou quoi, et que les cours de lettres malheureusement sont très très orientés pour ceux qui veulent être prof, donc bon. Pour ce qui est des cours à Stockholm, bon je vais aller assez vite parce que j'y suis restée qu'un an, et qu'en fait c'est juste un système qui est très différent de la France. Déjà en Suède, ce que j'ai étudié c'était, j'étais dans le département Roman, Stylies and Classics, donc études romanes, et en particulier littérature française, donc du coup j'avais des cours en français, à part peut-être un cours qui était en anglais, mais forcément lettres modernes, j'étudiais la littérature française principalement, donc du coup en Suède j'ai étudié encore la littérature française, mais pour ceux qui disent que c'est un peu bizarre, sachez qu'en fait c'était super intéressant, parce que du coup j'ai eu un point de vue étranger, en fait un point de vue extérieur, sur ma propre culture et ma propre littérature, et en même temps j'ai pu un peu voir les différences culturelles entre la Suède et la France, à travers justement la manière dont on abordait la littérature. Par exemple j'ai eu un cours en Suède, où on étudiait que des auteurs femmes, donc un cours qui est quand même assez cool, parce que le premier cours justement, on parlait du fait que les auteurs femmes étaient, il y en avait très très peu, pourquoi ? Parce qu'elles n'étaient pas reconnues à l'époque, et que du coup l'histoire a fait le brassage, et que la plupart des auteurs femmes ont été oubliées, et qu'elles avaient moins accès à la culture, moins accès à la possibilité d'être lettrées, donc du coup c'est vrai, c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de littérature féminine, et donc avoir un cours exclusivement centré sur ces femmes auteurs, j'ai trouvé que c'était vachement intéressant. À la Suède il me semble que c'est plutôt pas trop mal niveau parité, et du coup c'était assez flagrant, je trouve que le premier cours que j'ai eu en Suède, c'était un cours où on étudiait sur toutes les femmes, alors qu'en France c'est vrai qu'on étudiait quand même quasiment que des auteurs hommes. Après au niveau des cours en eux-mêmes, la Suède c'est très différent, parce que là-bas on a très peu de cours en fait, c'est-à-dire que pour chaque cours on n'a qu'une séance par semaine, et le reste c'est sur internet, c'est avec de la lecture, c'est du travail personnel, là-bas on est très très autonome, et en fait j'ai trouvé ça vachement cool, parce que comme moi j'aime pas les cours, comme j'aime pas, donc ça me correspondait beaucoup mieux, et puis surtout ça m'a permis d'avoir beaucoup de temps libre pour profiter de mon année Erasmus, et ça j'avoue que c'est plutôt pas mal. Voilà, bon je vais pas trop trop détailler, parce que voilà ça c'est un peu plus... Enfin je sais pas, il y a beaucoup de gens sur ma chaîne qui comptent aller étudier en Suède, donc je sais pas si ça intéresse beaucoup de monde, mais du coup le dernier point c'est où j'en suis maintenant que j'ai eu ma licence de lettres, parce que ça je crois que j'en ai pas encore parlé sur Youtube. J'ai eu ma licence là en venant de Stockholm au début de l'été, donc en juin, et j'ai décidé, grâce à mon copain qui m'a fait connaître cette école, de faire l'IUSA, donc c'est une autre école privée, donc j'avoue que j'avais un peu peur à cause de ma déception du cours Florent, surtout qu'ils ont l'air plutôt copains l'IUSA et le cours Florent, mais bon je me suis dit allez on va tenter, parce qu'en fait ils avaient un master qui m'intéressait trop, 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 et ce master ça s'appelait à l'époque, enfin quand je l'ai découvert, ça s'appelait stratégie culturelle digitale. J'ai connu l'IUSA parce que mon copain était très intéressé par le master production et financement de spectacles vivants, parce que lui ce qui m'intéresse c'est de bosser dans la musique, et quand j'ai vu ça art et culture je me suis dit oh mais ça a l'air pas mal et tout, donc j'ai feuilleté un peu et c'est comme ça que je suis tombée sur ce fameux master. Ce qui m'intéressait dedans c'est qu'en fait l'art et la culture c'est le milieu par excellence qui m'attire le plus, pour lequel j'ai le plus d'intérêt je pense, et à côté de ça la communication c'est un domaine qui m'intéressait beaucoup, parce que tout simplement je pense que on peut faire le meilleur travail, on peut avoir les plus beaux projets de la Terre, si on ne sait pas en reparler, si on ne sait pas le faire connaître, ça ne sert à rien en fait, c'est super important de savoir communiquer, surtout dans le monde d'aujourd'hui, avec la saturation, enfin que ce soit sur les réseaux sociaux, ou dans la vie en général on est saturé d'informations, avec propositions de choses qui se font chaque jour, du coup c'est super important de savoir communiquer, et donc je me disais j'ai vraiment envie de faire de la communication, mais en même temps faire une école de com de base, enfin je me dis ouais je vais apprendre à faire de la pub pour des dentifrices, ou des produits de grosse consommation, alors que je suis plutôt contre justement l'abus de consommation, ça me paraissait un peu paradoxal, donc là on voit une qui fait communication, mais spécialisée dans les arts et la culture, donc ça reste de la com, mais on ne va pas vendre des produits, enfin même si on en parle un peu de la pub et tout, ce n'est pas l'objet central, et on n'apprend pas à vendre des produits, mais plutôt à vendre des industries culturelles, etc, donc ça me collait beaucoup mieux quoi, et pour moi c'était juste le master parfait en fait, donc j'étais trop contente de voir que ça existait, d'ailleurs ça n'existait pas à l'époque, parce que c'est la première année qu'ils font ça, et du coup je me suis inscrite, je me suis dit allez je me jette à l'eau, et puis en plus comme ça je suis dans la même école que mon copain, donc c'est plutôt cool. Alors cette école en fait, l'IUSA, pour l'instant je ne peux pas encore faire un gros bilan, parce que ça ne fait pas longtemps que j'y suis, mais en fait ce qui s'est passé, c'est que depuis le début de l'année, c'était super intense, parce que la rentrée devait être le 8 octobre, il s'est passé plein de trucs depuis septembre, en fait le 8 octobre ça devait être le jour de ma rentrée, je devais avoir ma pré-rentrée le 4, c'était comme ça, j'avais reçu le mail des mois auparavant, et le 9 septembre on a été invité, enfin pour le 9 septembre on a été invité à venir à un event dating, où on allait rencontrer des entreprises, des structures culturelles qui recherchaient des bénévoles, pour des événements, des festivals, etc. Donc on y allait avec mon copain, et puis on a trouvé quelques-uns qui nous intéressaient, je me dis bon bah c'est super, moi qui ai un peu peur du milieu professionnel, c'est l'occasion parfaite pour expérimenter ça, parce que vu que c'est sûr que, généralement c'était sur 1, 2, voire 3 jours, ou parfois un peu plus, mais des trucs où ça n'engage pas trop, et du coup comme ça je peux me lancer un peu dans le monde professionnel, sans m'engager trop, c'était parfait pour moi. Donc je me suis dit c'est vraiment génial, j'ai envie d'en faire plein, donc je me suis inscrite à plein d'événements, et je me suis dit voilà je vais en enchaîner 3, 4, et puis comme ça après j'aurai la première semaine d'octobre, où ce sera ma dernière semaine de vacances, et où je vais récupérer, parce que ça risque quand même d'être assez fatigant comme rythme. Et effectivement ça l'était vraiment, parce qu'en plus j'ai déjà moitié de septembre, donc j'ai enchaîné tous ces événements, qui se chevauchaient parfois à moitié, et entre deux j'ai été malade, j'ai eu un drame dans ma famille, enfin il y a eu pas mal de choses qui sont accumulées, et du coup j'étais mais épuisée à la fin du mois septembre, j'avais hâte que ce soit fini, j'avais hâte de pouvoir me reposer une semaine pour attaquer les cours ensuite, sauf qu'en fait le dernier week-end de septembre, je reçois une nouvelle, qui m'annonce qu'en fait il y a eu une erreur, ma rentrée n'est pas le 8 octobre, mais le 1er, c'est à dire le 3 jours après que j'ai reçu le mail en fait. Donc la semaine sur laquelle je comptais pour récupérer de tout ça, et bah je l'avais pas, parce qu'en fait c'était même pas ma pré-rentrée, c'était vraiment ma rentrée, donc j'avais cours à temps plein toute la semaine, et j'enchaînais direct, et après fallait que je trouve un stage et tout, donc sachant que mon appartement je devais emménager la semaine d'après, enfin le week-end suivant, j'ai dû me taper tous les allers-retours entre Rouen et Paris, et c'était vachement fatigant, enfin c'était trop trop un départ difficile, en fait là je commence seulement à récupérer de toute la fatigue accumulée depuis le début septembre, et là c'était même pas parce que j'ai pas été assez à l'écoute de moi-même, ou parce que je me suis pas ménagée, comme je le dis souvent dans mes vidéos sur le burn-out, non, là c'était juste un gros coup de malchance, un mauvais calcul que j'aurais pas pu anticiper, qui a fait que du coup voilà, j'ai enchaîné plein de semaines hyper éprouvantes, sachant qu'en plus la pré-rentrée, enfin la semaine de cours, bah il y avait les transports, et la deuxième semaine je rentrais toujours tard le soir, parce que j'avais des entretiens quasiment tous les soirs pour trouver un stage, du coup ouais ça a été vraiment un début d'année assez dur, mais bon ça me plaisait quand même, donc j'étais contente, ça m'a donné plein d'expériences et tout, donc au-delà de la fatigue, même de l'épuisement que ça m'a causé, j'ai réussi quand même à me ménager, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo durant ce laps de temps, c'était juste pas possible, et du coup là voilà, je commence à récupérer heureusement, notamment grâce au week-end de la Toussaint qui m'a fait beaucoup de bien, et donc là j'ai trouvé mon stage, du coup je travaille dans une galerie de photographie, et ce qui fait que j'ai choisi ce stage, c'est qu'en fait on est exposant sur Paris Photo, donc je me dis que c'est quand même une expérience qui est assez enrichissante, les cours en eux-mêmes, du coup j'ai cours 15 jours par semaine, en fait j'ai des semaines où j'ai cours à temps plein, comme les deux premières semaines, et le reste j'ai cours qu'une grosse grosse journée le jeudi, toutes les semaines, pour pouvoir avoir le temps pour les stages, et pour ceux qui se diraient, ouais mais t'as cours qu'une journée, alors que tu payes cher aussi, j'imagine, comme c'est comme le cours flan, en fait non, parce qu'au final mon année dure beaucoup plus longtemps, que mon copain il a cours 3 jours par semaine, moi j'ai cours qu'une journée, mais par contre j'ai plusieurs fois des semaines à temps plein, et surtout l'école a cet énorme avantage, d'avoir plein de partenaires, et de nous proposer en fait des stages, qui sont super intéressants, et qu'on n'aurait pas trop pu faire autrement, par exemple mon stage en galerie photo, si je l'ai trouvé c'est par le bien de mon école, donc du coup voilà pour l'instant, l'USA il y aura trop de choses à dire je pense, parce que je vais y faire mon master, je vais y rester 2 ans, et là c'est que le début, donc c'est un peu compliqué de parler de tout ça, sachant que la vidéo est déjà très très longue, mais en tout cas pour l'instant ça me plaît, bon il y a du négatif aussi, mais j'ai pas trop le temps de tout développer, on verra ce qui m'attend, on verra comment ça va se passer, et puis je vous ferai part de mon expérience, comme à chaque fois, j'ai pas du tout le temps de te parler, de ce que je compte faire plus tard, de mes projets, mais je te promets que j'y viendrai, donc c'est pas trop la peine de me demander ça en commentaire, parce que c'est juste parce que la vidéo est trop longue, que j'ai pas pu en parler, mais évidemment je compte en parler aussi, voilà je vais pas m'éterniser, je te souhaite une très belle journée, et je te dis à bientôt.